... Et nous y voilà, c'est l'heure du prix Les Jousselins. Le gros morceau de ce 48 heures de l'obstacle avec les talons GMX. Un trio magique, le choc des titans entre les deux champions de Guillaume Maker, So French, Storm of St. Lee et puis le roi de l'automne, le roi d'Auteuil tout court d'ailleurs. Il s'agit de Milord Thomas qui est ici dans le fond, il finit ses préparations avec Dominique Bressou. Milord Thomas à 4 ans, en cette journée-là il gagne le Mont-Régis-Lois Groupe. A 5 ans, il gagne une première édition de l'AE Jousselin. A 6 ans, il gagne une deuxième édition de l'AE Jousselin. Et c'est maintenant qu'il va tenter une passe de 3 dans cette course extrêmement difficile, l'équivalent automnal du grand Steeplechesse de Paris. Le voilà, Milord Thomas, il nous vient du Mont-Saint-Michel. Alors on va essayer de trouver Dominique Bressou. Et oui, Dominique Bressou, il est là. Alors on va l'embêter, bien sûr, mais bon, c'est toujours un plaisir de participer quand même au prix de l'AE Jousselin. Il va tenter une passe de 3. Est-ce que la préparation s'est toujours passée de la même façon pour ses objectifs automnaux, ici avec Milord Thomas ? La préparation, on va dire que ça a été la même. Sauf que cette année, d'habitude, je faisais une rentrée en E et le Hero 12. Cette année, j'ai fait directement le Hero 12. Parce que le chat est parti en vacances et dans le timing de sa préparation, il était un peu court. Donc c'est pour ça que j'ai fait directement une rentrée en Hero 12. Alors, on va peut-être parler de l'aptitude de Terlant, mais pourquoi il n'est jamais aussi fort que lors de cette journée du mois de novembre, dont on rappelle qu'il a déjà gagné 3 groupins lors de cette journée ? Oui, alors là, ça, c'est à lui de... Il faudrait poser la question. Parce que le matin, pour moi, il est aussi bien au pointant qu'à l'automne. Il ne faut quand même pas oublier qu'il a gagné le grand style, quand même. Il est dans du bon terrain. Donc, je pense que ce jour-là, il a été fort. D'accord. Eh bien, l'automne, c'est le jour J avec Dominique Bresson qui va tenter de remporter son 3e prix de l'AE Jousselin. Merci Dominique, bonne chance. Alors, voici Stammer Sently. Et juste derrière lui, nous avons Milor Thomas avec Jacques Ricou qui va tenter de remporter son 3e prix. L'AE Jousselin est allongé mix. Voici Pindard, ici, avec Nathalie de Souterre. Réglise Burnel. Tito de la barrière, les deux pensionnaires d'Eric Le Coiffier. Saint-Palois, le cheval d'Emmanuel Clailleux. Et Sofrench qui va arriver ici. Regardez, Guillaume Macer va mettre James Révelet en selle sur Sofrench. Le jeune cheval, le vainqueur du grand Sipel Chais de Paris 2016. Le choc des Titans, c'est pour maintenant. Le choc des Titans, c'est la dernière ligne droite. Devant Alary, le mirocastre qui tente de venir le menacer. Son intérieur, Stormoff Saint-Pilas qui est 3e. Devant Shannon Rock et Sofrench qui sort le battu pour la victoire. Puisque devant, Milor Thomas, le numéro 2, s'explique maintenant. Avec le 4, Alary, qui dirait son intérieur pour franchir la dernière ligne du parcours. Milor Thomas, Alary, qui va la sauter conjointement en tête. Devant Stormoff Saint-Pilas, il va peut-être mettre à profit sa très belle pointe de vitesse finale. Mais devant, c'est toujours Milor Thomas, celui qui a coulé. Alary, le quart étudiant à côté de la France. Milor Thomas, Alary, pour la victoire. Milor Thomas, c'est une enle. Et tu vas remporter sur le team, 3e points. Le pilet joue sur. C'est un triplé historique pour Milor Thomas. Dominique Bressou, j'apprécie de compétition. Pour encore une fois, il ne faut pas. Applaudissements Un suspense extraordinaire. Une lutte hallucinante à l'arrivée de CT. Jousselin, dont sort vainqueur Dominique Bressou. Une émotion fantastique. Alors là, Dominique, est-ce que son corps est sorti du cœur ? Dominique, est-ce que tu as encore de la voix ou des pieds après cette victoire fantastique ? Superbe, superbe choix. Vraiment. Il a un moral d'acier. Oui, mais tu peux y aller. Il a vraiment un moral d'acier. Parce qu'après la dernière, il est battu. Le raciste qui prend l'avantage. Et le mort d'Ankila, c'est ça pour revenir au top pour reprendre l'avantage. Ah, c'est émouvant. Bravo, bravo Dominique. Et le voilà le champion. Le champion Milor Thomas. Très, très entouré, évidemment. Avec un Jacques Ricou en pleurs. Ah, voilà, une émotion fantastique. Bravo, Jacques. Bravo. Alors, la lutte est une discipline olympique. Tu serais médaille d'or. Quelle émotion ? Ouais, je ne peux pas trop parler. Je savoure, c'est dur. C'est des chevaux d'une vie. Ouais, je suis... Grâce à lui, j'ai la tête encore hors de l'eau. Voilà, merci Milor. Merci Jacques. Et merci Milor Thomas. Merci. Merci.